C'est la grande journée pour le site Université de Terre, c'est-à-dire que l'ensemble des formations du site seront présentées à l'ensemble des publics qui peuvent venir, qui peuvent être intéressés. Toutes les formations sont ouvertes avec des présences des enseignants, et puis souvent des élèves, et aussi l'ensemble des services, avec par exemple la bibliothèque, la maison des étudiants, et aussi des services autres, comme qui pourraient être des services de la ville, et du coup, notamment pour répondre à l'ensemble des questions qui peuvent intéresser les élèves et les parents pour organiser une scolarité l'année prochaine. Nous, ce qu'on propose au niveau de l'école d'ingénieurs et de la formation génie des systèmes industriels qui est à Cherbourg, on leur fait faire le tour des locaux d'enseignement, des salles de TP, on leur montre le matériel, nos logiciels de conception 3D et la machine additive. Les associations de l'école présentent leurs activités. Cette année, on essaiera d'avoir dans les salles de TP des petites animations, notamment liées aux énergies renouvelables, au stockage de l'énergie. Pour l'UT, c'est à peu près, c'est sur un mode à peu près dans le monde antique, donc on a donc les 4 DUT qui sont présents sur Cherbourg, et puis les 4 DUT qui sont professionnels. Alors avec deux modes un petit peu différents, c'est-à-dire que sur GEDESI et GIM, tous les locaux sont en ouvert, il y a aussi les étudiants qui présentent leurs projets, beaucoup. Et c'est vraiment un accueil mixte, c'est-à-dire que c'est un accueil co-construit avec les équipes pédagogiques et les étudiants. L'objectif, c'est qu'il y ait vraiment une relation directe entre les élèves et leur future formation, de façon à ce qu'ils fassent un choix éclairé. La contrainte particulière pour l'étude, c'est que les élèves doivent remplir APB. La limite, c'est le 20 mars, et c'est vraiment important qu'ils fassent des choix éclairés, de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas après dans des formations dans lesquelles ils ne vont pas se sentir bien. On essaie de montrer tous les éléments, montrer qu'on est sur un site extrêmement agréable, pour leur montrer qu'on a des associations qui sont extrêmement motivées, qui proposent des activités extrêmement riches, qu'on a un environnement avec une bibliothèque qui est pacieuse, confortable, pour les installations sportives qui sont là, et puis il y a un vrai contexte, il y a un vrai site universitaire. Je vais leur montrer que la vie universitaire à Cherbourg, elle est aussi très intéressante. Il y a trois licences professionnelles qui seront ouvertes l'année prochaine. On aura la licence assistant commercial export trilingue, La licence AGDN, donc assainissement et gestion des déchets et démantèlement en environnement nucléaire, et la licence MMN, maintenance et en milieu nucléaire. J'invite fortement les étudiants, les futurs étudiants, à venir aussi visiter la bibliothèque universitaire ce jour-là. C'est un lieu important pour les étudiants, à fréquenter, utiliser ses ressources. C'est un élément vraiment qui contribue à la réussite de leurs études. Après, c'est aussi un lieu qui se veut ouvert, un lieu de découverte. On fera des visites, puis on partage les locaux avec la maison de l'étudiant. Ça fait partie aussi d'un environnement d'études, de voir ce qui est proposé au niveau des activités culturelles, etc. Et c'est ce week-end, le samedi 27 février, que l'IUT de Cherbourg vous ouvre ses portes de 9h à 17h. Alors, – Sous-titrage FR 2021